RFH, la radio de la génération consciente du monde. Un son qui tourne au 31 sur la RFH, la radio de la génération consciente du monde. Chers internautes, amis de partout, bien le bon soir. C'est bien votre schnardeur, votre animateur à vous, l'homme qui met le chaud au froid et l'homme qui donne l'espoir aux désespérés. Aujourd'hui, on a vraiment la possibilité d'accueillir normalement un grand slameur, quelqu'un qui est bourré des talents. C'est bien Kansi, les slameurs à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Schneider. Alors, c'est vraiment un plaisir de te rejoindre à travers ce show, le show du moment bien sûr. Peux-tu te présenter normalement pour nos auditeurs ? Bonsoir Schneider, bonsoir les fans de Schneider. En fait, je suis Kansi, le slameur. Je suis un jeune talent haïtien qui en gagne française. Je fais du slam parce que vraiment, je suis un homme qui fait danser les mots, qui fait, comment dire, qui peut vous faire jouer avec les mots. En fait, aujourd'hui, c'est un privilège, un réel plaisir, être là pour vous présenter un moment fort avec Schneider. Voilà, tu fais danser bien sûr les mots parce que la possibilité que tu as, c'est vraiment de guérir les gens par la parole. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre ? En parlant de, je chante aussi, non seulement je fais du slam. Je souhaite par exemple de montrer surtout au peuple guyanais que les haïtiens ne sont pas là tout simplement pour faire, par exemple, des bagarres, vous comprenez ? Avec, que les haïtiens sont là pour, comment dire, pour voyager dans le monde de la poésie, guérir les mots des habitants, tout simplement à travers ces mots, à travers ces écrits. D'accord, oui, ça, c'est sûr et certain que les haïtiens ont vraiment cette culture. Oui, oui. Voilà, mais tu es encore à l'école. Oui, je suis à l'école, oui. Maintenant, là, je suis à l'école. En fait, je suis en premier à se dire des haïtiens parce que je souhaiterais d'être assistance sociale. Ah, voilà, donc c'est vraiment important, non seulement de dire les choses, mais aussi d'apporter ton soutien normalement aux gens. Mais pour devenir slameur, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, qu'est-ce qui t'a inspiré ? Ou encore, quelle est ta sorte d'inspiration ? Ok, en fait, je peux vous dire, mes chers amis, que Kensey, le slameur a commencé à slamer depuis l'âge de 16 ans. En fait, c'était, j'étais en Haïti, en fait, c'est Koriola Adoin, c'est un écrivain haïtien. Il a fait, il a écrit sur la nature. En fait, comme, quand je vois ces écrits, j'ai dit, ah oui, je vais être comme lui. Et depuis ces jours, j'ai commencé à slamer et jusqu'à présent, je slame pour vous parce que vraiment, je trouve du plaisir quand je fais ça. Ah, d'accord. Comment on dit, le plus difficile d'autres choses est de commencer. À travers ce modèle, donc, t'as pris... À commencer, à commencer, c'est là que vient ma source d'inspiration. Voilà, oui. À la suite, j'ai connu d'autres talents, comme Vince Le Penseur, Grand Comalat, et d'autres écrivains français ou haïtienns. Oui, je regarde et je prends note et après, je fais ce que j'ai à faire. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment intéressant, le fait d'avoir d'autres personnes, d'autres modèles, trouver vraiment des gens qui ont une vie exemplaire. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est extraordinaire. Mais, les fans sont en attente pour voir qui est vraiment Kansi, parce que Kansi, les slameurs, parce que quand on dit, moi, j'aime vraiment donner la preuve, donc, c'est ça, l'argumentation. Puisqu'on dit les choses, il faut voir. Il faut voir le concret. Donc, moi, j'aime concrétiser les choses. C'est pour ça, le temps tant attendu est finalement arrivé. Mesdames, messieurs, je vous invite à auditionner avec beaucoup d'attention Kansi, les slameurs. En fait, je vais vous partager un slameur sur la connaissance. Il faut dire que, vraiment, nous sommes des jeunes qui ont des connaissances. Parfois, la société nous ignore, mais nous avons la connaissance. Bonne écoute. Voilà un peu de patience pour les gens qui ont suivi partout. Et n'oubliez pas de partager au maximum ce que nous sommes déjà extraits. Si tu as vendu connaissance, on t'a fait prier. Si tu as commencé par l'aider, moi, non pas ta nuit. Au contraire, on t'a prier parce qu'il faut ce moins. C'est pour tes forces, mais tout ça qui est faibli. Kansi, le slameur. Slam. Connaissance. Une grande pile connaissance d'un homme qui vient tellement d'un homme, tant qu'on m'a qu'un homme. On t'a aimé partager connaissance avec le monde entier. Mais malheureusement, je ne suis pas capable. Parce que je viens d'un coordinateur sans boîtier. A cause du rang social, moi, je suis paralysé. Même si je ne suis pas capable de voir dans le marché. Ça cause connaissance à vous. Moi, j'ai un homme. D'ailleurs, mes jeunes, jeunes, gens, récipients de connaissance, moi, je suis rempli à motivation. Est-ce que ça me fait avec pas bon ? Ou société, je n'ai pas pris en considération ? Parce que je n'ai pas choisi l'alcool, je n'ai pas choisi l'école. Parce que je t'apprends, moi, en vie, ça. Parce que je t'apprends, moi, en vie, ça. C'est ça qui est en tête, toi. Pour m'a qu'elle avec motivation. Après, on peut dire, gardons belles filles, gardons beau, tu gassons. Parce que tu travailles avec passion. Parce que tu as une patience. En revanche, dans l'homme, la vie, je n'ai pas de même prendre ton qui est un petit calme de maçon. Chaque jour, dans la tête, tout, c'est un temps qui est un maçon. Quand on a eu pour le canton roi, pour le représenter une nation. Tout ça pour me dire que nous sommes jeunes qui dévoués. Nous connaissons les malignes abdimes des bons vrais. Pourtant, avec Ève, moi, rêve, moi, c'était pédisor et vieille, nous n'ont pas de voulu. Nous devons faire nous jouer à moi, mais nous-mêmes nous avons joué. D'après Constam, dans l'âme, même si nous n'avons encore céleste, même son star, terrestre, je suis un extra terrestre, qui a le pouvoir de voyager dans l'univers en vert, et transformer ce monde à l'envers en vert. Je suis un penseur, comme le penseur, sans oublier qu'on est malade. Et quand j'ai cela dans la rue, on dit lui, c'est un malade. Kenzie, le slameur, slame. C'est ça pour le plaisir de vos tympans. C'est extraordinaire. Ça m'a beaucoup marqué, parce qu'on dit ce que nous savons est un goût d'eau, et ce que nous ignorons est un océan. Donc, on a toujours besoin d'apprendre. Plus on va apprendre, c'est plus on va comprendre, c'est vous à vous. Par rapport à ça, il y a une question qui est venu à l'idée pour me dire. Donc, comment comprendre, parfois, on peut partager la vidéo, c'est après le final, on peut valoriser le talent, c'est après le final. C'est le message qui est venu à l'envers, c'est ce que c'est. En fait, je m'écris cela dedans, pour me dire que pendant, par exemple, que je suis avec nous, parfois, on ignore le talent. Oui, ça m'a dit, par exemple, et pas que moi-même. Il y a aussi l'autre jeune qui a gagné le talent, et puis que la société n'a pas valorisé ça, parce qu'il n'y a pas, soit disant, qu'il n'y a pas de connaître ça. Oui, ça m'a dit là, même si vous faites ça qui est bon, mais comme ça, vous ignorez le talent. Et ça m'a dit comme ça, c'est le mal, il n'y a pas d'importance moins. Oui, il y a des gens qui disent, c'est le pas bon, pas là, on connaît. On ne connaît pas les gens bons. Oui, ça m'a dit là, c'est ça. Parce que j'aime ça, il n'y a pas, il n'y a pas, parce que des gens jouent, parce que j'aime ça aussi, il n'y a pas de travail pour nous aussi. Et vous avez ça, nous doué, valoriser le talent, ça aïe. D'accord, nous sommes tous un complémentarité, c'est ça, le grand message. Mais dans quelques années, après quelques années, puisque tu travailles énormément, c'est la motivation sans faille, durable. Comment tu te vois après quelques années? Après quelques années, je vois qu'il laisse la mer, alors, ce sera un grand slammer. C'est grand parmi les grands. Parmi les grands, oui, parmi les grands. Parmi les grands, par exemple, Grand Comalade, comme Vince le Ponceur, comme d'autres. Je vois qu'un slammer, en train de, comment dire, séduit toute la planète, parce que mon rêve le plus cher, mes rêves, pardon, c'est de voyager dans le monde à travers mes mots. Et enfin, guérir les mots des habitants à travers mes mots. Ah, c'est génial. Donc c'est ça, un slammer, quelqu'un qui essaie vraiment de faire danser les mots, bien sûr. Oui, c'est ça. Vous savez, il y a des projets à présent. Oui, il y a des projets. En fait, j'ai un projet avec Jismiquita sur un slam sur le COVID-19. Voir la situation, mes chers amis, que par exemple, parfois, nous sommes confinés, parfois, vous comprenez ? Son nénéné, déconfinés, déconfinés, réconfinés. Oui, j'ai un slam, et ainsi, parce que pour parler de COVID-19, pour vous dire que mes chers amis, en ce moment, de prenez courage, parce que vraiment, il y a toujours de l'espoir. Oui, même si la situation est catastrophique, mais il y a encore de l'espoir. Les soirées sont encore là. Oui. Ce que je vais vous annoncer, mes chers amis, que Canceler Slammer en masse, début masse, va sortir cette vidéo. Je vais vous donner un peu. Ah d'accord. Dans quelques poussières de seconde, on va l'écouter. Donc, c'est presque la fin de cette interview, mesdames et messieurs. Encore Canceler Slammer. Cette maladie devient une croix pour toute l'humanité. C'est confiné, de confiné, reconfiné. Déjà, on joue, il n'y a plus de cas à confirmer. L'humanité traverse une crise. C'était comme si on lui débranche sa prise, sa prise électrique. Car dans la tête de tout le monde, c'est que de la panique. Le monde est bouleversé, on peut dire la fin proche. Difficile pour manger, c'est en faisant des travaux forcés pour avoir quelques sous dans la poche. On reste à la maison tranquillement. Comme un statut nuit et jour pour parler de confinement. Très bien, c'était ça avec Canceler Slammer. La belle présentation de choses et la présentation de belles choses. Alors, notre interview touche à sa fin. Qu'est-ce que tu peux dire à tous les fans, à toutes les personnes qui nous écoutent à présent ? Tous les fans de Schneider, bien sûr, je vais y oublier. En fait, je vous souhaite déjà bon courage de rester branché avec Schneider parce qu'il fait un travail colossal dans la société haïtienne. Franchement, c'est à féliciter Schneider déjà. En fait, je voulais vous dire à mes chers amis que je vous aime beaucoup, que je fais du slam pour vous, que je fais des choses pour vous. Et n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube qui est Canceler Slammer. Aller pour, comment dire, m'encourager dans le travail que j'ai fait. Et surtout, je vous dis, vous, les jeunes qui m'écoutent en ce moment, quand vous avez par exemple un projet ou par exemple une passion, de le faire sans hésiter, malgré que tes parents veulent dire par exemple que vraiment tu n'as pas le talent nécessaire, mais pensé vers parce que tu as le talent, tu as tout ce qu'ils font en vous. Ce sont mes conseils pour vous mes chers amis et surtout les fans de Schneider. D'accord, c'est la fin. Je vous dis, n'oubliez pas, donc vous qui avez du talent, c'est important de me rejoindre. Donc, on est là, disponible et disposé. A très bientôt. Schneider, même voix, même animateur, même interview, même chaîne.